L'homme a-t-il été créé ou est-il le résultat d'une évolution naturelle ? Dans cette vidéo, on va raisonner rapidement sur l'expérience d'évolution long terme la plus célèbre et essayer de voir si la théorie de l'évolution est renforcée ou diminuée par les résultats. Cette expérience a lieu à l'Université de l'État du Michigan aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Depuis 1988, le professeur Lenski et son équipe ont soigneusement suivi 12 colonies de bactéries et colis et congelé une partie de la population, toutes les 500 générations, afin de garder un historique des générations. Le but était d'observer les changements sur le génome, d'analyser l'effet des mutations aléatoires et les éventuelles adaptations ou évolutions qui en résulteraient. La barre des 70 000 générations a été dépassée en 2018. Le grand événement a été la découverte autour de la génération 31 000 d'une capacité nouvelle, celle de consommer du citrate. Ça a généré des articles par dizaines. La conclusion retenue aujourd'hui est que les mutations aléatoires peuvent être bénéfiques. Cependant, on savait déjà que la bactérie E. coli pouvait consommer du citrate sous certaines conditions. Il s'agit simplement d'un gène qui a été déréglé. Des chercheurs de l'université de l'Aidao ont résumé cette capacité nouvelle. Cette expérience d'évolution à long terme n'illustre en substance pas l'évolution dans son acceptation générale, à savoir la génération d'une information génétique nouvelle, un gène avec une fonction nouvelle. Les gènes impliqués dans le processus ont conservé leurs fonctions, mais s'expriment différemment à cause d'une dérégulation. C'est un peu comme si vous détruisez l'interrupteur qui permet d'éteindre ou d'allumer la lumière, et que celle-ci reste allumée. Votre opération n'a apporté aucun élément nouveau, aucune complexité supplémentaire. Au cours de l'expérience de Lenski, autour de la génération 31000, une combinaison de mutations aléatoires a eu la même conséquence que lorsque vous avez détruit l'interrupteur. Ça a déréglé le système. Dans les circonstances de l'expérience, il s'agit bien d'un avantage obtenu par la nouvelle génération et sa descendance par rapport à leurs ancêtres. On peut appeler ça une évolution ou seulement un dérèglement. Ça n'a pas beaucoup d'importance de toute manière. Le point important est que l'expérience de Lenski est très souvent citée par les évolutionnistes pour prouver l'évolution. Dans cette vidéo, je m'appuie sur la contre-expérience que je viens de citer et sur les résultats de l'expérience de Lenski qui sont donnés par Richard Lenski lui-même, les scientifiques se sont en fait rendus compte que les résultats de cette expérience indiquent l'opposé de ce qu'on attend dans le cadre du modèle darwinien. La plausibilité, la probabilité du scénario évolutionniste sont diminuées par l'expérience de Lenski. Au bout de 40 000 générations, aucune des colonies de bactéries E. coli n'a développé de nouveaux gènes, obtenus de nouveaux segments de nucléotides qui codent pour une nouvelle fonction, ou alors régulent une autre partie de l'ADN. L'espèce E. coli a conservé son organisation, son mode de développement, ses gènes, sa structure. Entre la génération 0 et la génération 40 000, l'espèce est toujours parfaitement identifiable, les gènes sont les mêmes, pour la très grande majorité, ils sont inchangés et sont restés au même endroit sur le chromosome unique de E. coli. Nous nous basons sur les résultats de l'expérience de Lenski car c'est l'expérience d'évolution long terme la plus précise et la plus étudiée. C'est celle qui donne les éléments expérimentaux les plus précis et rigoureux pour répondre aux questions sur l'évolution des espèces. Entre la génération 0 et la génération 40 000, 646 modifications unitaires, donc 646 nucléotides différents. Ça représente 0,014% du génome. On peut voir ici les gènes qui sont concernés. Qu'est-ce qui distingue les hommes et les chimpanzés qui, selon la théorie de l'évolution, sont nos plus proches cousins ? 35 millions de modifications unitaires de nucléotides différents, uniquement 47% de gènes codants en commun sur le chromosome Y, environ 2% de différence sur chaque chromosome, 1029 gènes uniques chez l'homme sans aucune séquence similaire chez aucune autre espèce, 1307 gènes uniques chez le chimpanzé sans aucune séquence similaire chez aucune autre espèce. Des milliers de protéines uniques ou très différentes entre les deux espèces. On peut rappeler que la taille moyenne d'un gène est de 27 000 nucléotides, donc un segment de 27 000 caractères avec 4 molécules possibles pour chaque caractère. Selon les évolutionnistes, cette distinction homme-chimpanzé est le résultat d'environ 300 000 générations d'évolution. Donc, 7,5 fois les 40 000 générations dont il est question pour l'expérience de Lensky. D'où viennent ces 1029 gènes uniques de l'homme ? On ne sait pas, on n'a malheureusement jamais observé de nouveaux gènes apparaître. Même jusqu'à aujourd'hui, l'expérience de Lensky a atteint la génération 70 000 et le constat n'a pas changé. On a constaté au cours de l'expérience de Lensky qu'aucun gène n'est apparu en 70 000 générations. Pensez-vous qu'il est possible que l'homme d'un côté et le chimpanzé de l'autre acquièrent 1029 et 1307 gènes en uniquement 300 000 générations ? Ça fait environ un gène toutes les 300 générations. L'expérience de Lensky fournit sur le plan expérimental de nombreux éléments d'invalidation pour la théorie de Darwin, qu'on peut résumer par les propositions suivantes. Les espèces demeurent elles-mêmes dans le temps, elles ne se transforment pas radicalement, elles n'acqurirent pas de nouveaux gènes. Sur le plan génétique, des événements aléatoires comme les mutations ne sont pas une source d'innovation. Pour créer des structures organisées et complexes ou faire évoluer les structures organisées et complexes, il faut un agent intelligent, jusqu'à preuve du contraire. Même si la sélection naturelle retient une branche sur un million à chaque génération, ça ne suffit pas pour obtenir de nouveaux gènes, de nouvelles protéines. La probabilité d'obtenir par le hasard des séquences de 27 000 nucléotides fonctionnelles est raisonnablement nulle. Et l'expérience d'évolution long terme, la plus fameuse, confirme exactement cette impossibilité. Si on ajoute une contrainte de temps de 300 000, 400 000 ou même 10 millions de générations, c'est toujours beaucoup trop faible. Il faut noter que les bactéries et les animaux sont très différents. Même si ça n'aurait pas trop de sens, on pourrait mettre à l'échelle d'un génome singe les résultats de l'expérience de Lensky. En imaginant que le taux de mutation soit le même et que les pressions de sélection naturelle soient également les mêmes, ce qui est évidemment faux, on aura toujours zéro nouveau gène d'un côté comme de l'autre. Et évidemment, aucune nouvelle organisation ou évolution structurelle côté singe. En essayant d'imaginer ce qu'aurait donné l'expérience de Lensky sur des chimpanzés, on quitte de toute manière le champ scientifique expérimental et on entre dans la spéculation. On ne compte plus les objections mathématiques à la théorie de Darwin. Les résultats de l'expérience de Lensky ne font que confirmer ce que disent des mathématiciens par centaines depuis les années 60. Une citation de Stanislas Ulam, qui est un mathématicien célèbre du XXe siècle. Il a contribué à la théorie de la bombe à hydrogène. Il semblerait qu'il faille des milliers ou même des millions de mutations successives pour produire ne serait-ce que la complexité la plus élémentaire que l'on observe dans la nature. Peu importe la probabilité d'une mutation, même à 0,5, il faut mettre ce chiffre à la puissance 1 million. La probabilité d'obtenir une séquence donnée est pratiquement nulle. Sur le plan scientifique, on peut affirmer qu'il est impossible à un homme de faire un saut de 100 mètres de long. Nous n'avons simplement aucun élément qui indique que cela est possible. Le record du monde est en dessous des 10 mètres. Sur le plan scientifique, on peut affirmer de la même manière que l'évolution singe-homme ou la distinction d'une population d'ancêtres communs en homme d'un côté et en chimpanzé de l'autre n'a pas eu lieu. Ni en 6 millions, ni en 60 millions, ni même en 600 millions d'années. Les données de la science, lorsqu'elles sont regardées froidement pour ce qu'elles sont, indiquent l'invalidité du scénario de l'évolution naturelle pour expliquer l'origine du monde vivant. Les données de la science, lorsqu'elles sont individuées de l'invalidité du monde, les données de la science, les données de la science, les données de la science et la science. O C'est un peu de moitié de l'invalidité du monde vivant. Sous-titrage ST' 501